Proxima Centauri est un nom qui a toujours capturé l'imagination, évoquant des visions de mondes lointains et mystérieux. Cette petite étoile est célèbre parce qu'elle représente l'étoile la plus proche de notre système solaire, une proximité qui a poussé aussi bien les scientifiques que les auteurs de science-fiction à rêver de planètes extraterrestres et des technologies qui pourraient un jour nous permettre de les atteindre. Depuis quelques années, nous savons avec certitude qu'au moins une planète orbite autour de Proxima Centauri, appelée Proxima B, mais cette découverte a soulevé plus de questions que de réponses. Est-ce la seule planète du système ? Et surtout, pourrait-elle abriter des formes de vie ? Dans ce voyage, nous tenterons de découvrir ce que nous savons et ce qui reste encore à explorer. Proxima Centauri se trouve à environ 4,25 années-lumière de nous, une distance astronomiquement courte en termes cosmiques, mais néanmoins inatteignable avec les technologies actuelles. C'est une naine rouge, une petite étoile avec une masse et un rayon environ dix fois inférieurs à ceux de notre Soleil. En raison de ses caractéristiques, Proxima Centauri est une étoile froide et peu lumineuse, invisible à l'œil nu, et elle est restée ignorée des astronomes pendant longtemps, jusqu'à sa découverte en 1915. Au fil du temps, les scientifiques ont appris que Proxima Centauri n'est pas une étoile solitaire, mais fait partie d'un système stellaire plus complexe, le système Alpha Centauri. Ce système est composé de trois étoiles, Proxima Centauri et ses deux compagnons plus grands, Alpha Centauri A et Alpha Centauri B. Ces deux dernières étoiles sont beaucoup plus semblables à notre Soleil en termes de taille et de luminosité, et elles forment un système binaire. A l'œil nu, Alpha Centauri A et B apparaissent comme une seule étoile dans le ciel, mais elles orbitent en réalité autour d'un centre de gravité commun, avec une distance qui varie de celle entre Saturne et le Soleil, jusqu'à des distances comparables à celle entre le Soleil et Pluton. Proxima Centauri, en revanche, est beaucoup plus éloigné de ses compagnons, situé des milliers de fois plus loin que la distance qui sépare la Terre du Soleil. Malgré cette distance, l'interaction gravitationnelle entre Proxima et les autres étoiles du système suggère qu'elles sont liées dans un fragile équilibre cosmique. La découverte qui a révolutionné notre compréhension du système de Proxima Centauri est celle de Proxima B, la planète qui orbite autour de l'étoile. Découverte en 2016 grâce aux astronomes du projet « Pal Red Dot », Proxima B a suscité un grand intérêt parce qu'elle se trouve dans la zone dite « habitable » de son étoile. C'est une région de l'espace où la température n'est ni trop chaude ni trop froide, permettant potentiellement l'existence d'eau liquide à la surface de la planète, l'un des éléments essentiels pour la vie telle que nous la connaissons. Proxima B est une planète rocheuse, avec une masse légèrement supérieure à celle de la Terre, ce qui en fait une « super Terre », et elle orbite à une distance extrêmement proche de son étoile. En fait, Proxima B est environ 20 fois plus proche de son étoile que la Terre ne l'est du Soleil, complétant une orbite entière en seulement 11 jours terrestres. Cependant, malgré cette proximité, la planète pourrait être dans des conditions habitables car Proxima Centauri est une étoile beaucoup plus froide et moins lumineuse que le Soleil. Cet équilibre délicat fait de Proxima B l'un des candidats les plus intrigants dans la recherche de mondes habitables en dehors de notre système solaire. Proxima B pourrait ne pas être seul. En 2020, les astronomes ont annoncé la découverte d'une possible seconde planète, appelée Proxima C. Cette planète serait beaucoup plus éloignée de l'étoile que Proxima B, avec une orbite qui dure environ 5 années terrestres. Proxima C pourrait être une super Terre, ou une mini Neptune, avec une masse estimée à environ 7 fois celle de la Terre. Cependant, étant si éloignée de son étoile, Proxima C se trouverait bien en dehors de la zone habitable, probablement dans un état de congélation permanente, avec des températures extrêmement basses. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. En 2022, une possible troisième planète, appelée Proxima D, a également été annoncée. Cette planète, encore non confirmée, pourrait avoir une masse inférieure à celle de la Terre et une distance proche de l'étoile, complétant une orbite en seulement 5 jours. Si elle est confirmée, Proxima D serait l'une des plus petites planètes jamais découvertes autour d'une étoile en dehors de notre système solaire. La découverte de Proxima B a ravivé les espoirs de nombreux astronomes et astrobiologistes concernant la possibilité que cette planète puisse abriter la vie. Cependant, se trouver dans la zone habitable ne signifie pas nécessairement qu'une planète est habitable. L'un des facteurs cruciaux pour déterminer l'habitabilité est la présence d'une atmosphère. Sans atmosphère, une planète peut être soumise à des températures extrêmes et l'eau liquide ne pourrait pas exister à la surface. Pour le moment, nous n'avons pas encore suffisamment de données pour savoir avec certitude si Proxima B possède une atmosphère et, dans ce cas, quelle est sa composition. La rotation de la planète est un autre élément clé à prendre en compte. Il est supposé que Proxima B pourrait être en rotation synchrone avec son étoile, ce qui signifie qu'un côté de la planète est constamment tourné vers l'étoile, tandis que l'autre côté reste en permanence dans l'obscurité. Cela pourrait créer des conditions climatiques extrêmes, avec un côté trop chaud et l'autre trop froid, rendant difficile l'existence de la vie. Cependant, il est possible qu'il existe une zone tempérée entre le côté éclairé et le côté sombre, une bande de transition où les conditions pourraient être plus clémentes. De plus, un autre grand obstacle à l'habitabilité de Proxima B est son étoile. Les naines rouges comme Proxima Centauri sont connues pour être très actives, souvent sujettes à de puissantes éruptions stellaires qui émettent des radiations intenses. Ces événements pourraient balayer l'atmosphère d'une planète proche, comme Proxima B, l'exposant à des radiations dangereuses et rendant très difficile le développement de la vie telle que nous la connaissons. Malgré les défis, Proxima B représente un pas en avant important dans notre recherche de mondes habitables en dehors du système solaire. Sa proximité relative avec la Terre en fait une cible privilégiée pour de futures observations astronomiques. Actuellement, l'absence d'observation directe du transit de la planète devant son étoile limite notre capacité à étudier son atmosphère et à rechercher des traces d'activité biologique. Cependant, avec les télescopes spatiaux de nouvelle génération, comme le télescope spatial James Webb et d'autres en cours de développement, nous pourrions être en mesure d'observer la planète plus en détail et même de capturer des images directes. Dans un avenir plus lointain, l'idée de missions spatiales interstellaires pourrait ne plus relever de la science-fiction. A des vitesses comparables à celles des sondes actuelles, il faudrait plus de 70 000 ans pour atteindre Proxima B, mais des avancées technologiques, telles que des voiles solaires propulsées par des lasers ou des fusées alimentées par fusion nucléaire, pourraient réduire ce temps à un siècle ou moins. Bien que ces idées restent pour l'instant dans le domaine de la spéculation, l'exploration interstellaire pourrait un jour devenir une réalité. En parallèle, les scientifiques recherchent des signaux radio qui pourraient indiquer la présence de civilisations intelligentes. En 2020, un signal appelé « BLC-1 » provenant de la direction de Proxima Centauri a suscité de grands espoirs, mais des analyses ultérieures ont montré qu'il s'agissait d'une interférence d'origine terrestre. Pour l'instant, il n'y a pas de preuve que Proxima B abrite des formes de vie intelligentes, mais la recherche continue. Proxima B représente une étape clé dans notre exploration du cosmos. Bien qu'il reste encore de nombreuses questions sans réponse, sa découverte a ouvert une nouvelle frontière dans la recherche de planètes habitables. Alors que nos instruments et notre compréhension de l'univers continuent de s'améliorer, Proxima B reste une cible centrale pour les astronomes du monde entier. Nous ne savons pas encore s'il y existe de la vie ou si, à l'avenir, nous pourrons l'explorer directement, mais Proxima B incarne la promesse de mondes inconnus qui n'attendent que d'être découverts.